Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode des vignettes e-winvest. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le trading est si difficile et nous allons nous demander s'il est possible de gagner sur les marchés financiers. A ce propos, je reçois énormément de mails qui me félicitent pour le parcours que j'accomplis depuis maintenant 23 ans et qui me demandent souvent de l'aide. Sachez que dans la mesure de mon temps et de mes moyens, je réponds toujours et j'essaye toujours de vous aider du mieux possible. Donc, lorsque je parle de gagner sur les marchés financiers, je parle bien évidemment de gagner sur la durée et jamais de flamber quelques jours avant de détruire son compte. Avec le sourire, j'allais dire non, jamais avec le sourire. Rappel du premier épisode des vignettes, un trader ne doit jamais être un joueur. Un trader ou un investisseur est un entrepreneur qui gère son risque avec sérieux et application. Donc, si l'on en croit la publicité, qui est, reconnaissons-le, souvent peu bienveillante envers nous, les consommateurs, le trading serait simple. Évidemment, nous avons là beaucoup de sites dont les sièges sociaux riment plus avec le soleil qu'avec le travail et qui font tout pour vous faire croire justement que trader, c'est jouer et que jouer, ce sera gagné. A ce propos, l'AMF édite la liste de tous les sites frauduleux qui vous promettent moins émerveille. Donc, je vous conseille, si vous voulez ouvrir un compte, d'aller vous renseigner auparavant sur le site de l'AMF. Donc, il est temps de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Le trading et l'investissement sont des activités sérieuses. Et s'il est possible de gagner et de gagner très bien sa vie sur les marchés, faire croire que c'est facile est un mensonge, voire une arnaque même dans certains cas extrêmes. Le trading est compliqué, car il va vous demander d'être intransigeant envers vous-même. Alors, je passe là sur les problématiques techniques et les techniques de gestion du risque. Mais une des principales raisons de l'échec des traders et des investisseurs, ce sera vous-même. En effet, l'appât du gain facile, l'envie de gagner rapidement seront vos ennemis. Et de la même manière, dans un autre genre, la peur de perdre, la procrastination face à vos écrans seront là aussi vos ennemis. Mais votre ennemi sur les marchés, soyons clairs, c'est vous-même. Ce ne sont pas les marchés, ce ne sont pas les méchants algorithmes. Votre ennemi, c'est celui qui est face à vous. Celui qui, tous les matins, les yeux dans les yeux, vous regarde dans le miroir. Et un frein, assez classique, sera votre rapport à l'argent, mais aussi votre ego. Cet ego qui va vous susurrer à l'oreille des conseils qui, dans la plupart des cas, il faudra essayer de ne jamais suivre. Donc, la première règle est claire, apprendre à gérer vos émotions. Ensuite, vous inscrire dans un cadre de travail régulier. Là, soyons clairs, un cadre de travail n'est pas une contrainte. Un cadre est au contraire un espace de liberté. Alors, je sais que beaucoup viennent au trading pour la liberté apparente. Vous voyez les guillemets. La liberté apparente pour pouvoir travailler allongé sur une plage au soleil avec un ordinateur portable. C'est une blague. C'est une blague. La réalité est celle-ci, derrière moi. Et même si c'est vrai que j'ai la chance, après des années de travail, de travailler très proche du soleil et très souvent au soleil, faire croire que l'on va travailler gagné sur les marchés, allongé sur la plage avec un ordinateur portable est tout sauf sérieux. Donc, sans cadre, vous vous retrouverez dans la jungle, la jungle de vos émotions. Et là, tout sera possible. Le pire comme le pire. Ensuite, troisième point, il faudra adapter vos interventions sur le marché à votre profil. Souvent, je l'ai vu et je le vois encore. Vous investissez, vous tradez sur des produits, des supports et avec des méthodes qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas faites pour vous. Il est donc important, avant de commencer à travailler, à réfléchir sérieusement à vos compétences, à votre capacité financière réelle, à votre temps disponible, à votre capacité de concentration si vous voulez vous orienter vers le day trading, à votre endurance si vous vous orientez vers l'investissement ou vers le swing trading. Bref, tous ces critères doivent coller à votre personnalité. Et pour réussir, il faudra absolument que votre trading colle, corresponde à ce que vous êtes. C'est un préalable indispensable. Donc, à la réponse, est-il possible ? Oui, il est possible de gagner sur les marchés financiers sérieusement et sur la durée. Mais, ce n'est pas facile et il faudra avoir une méthode d'investissement de trading efficace, rigoureuse. Et il faudra que cette méthode soit capable de performer dans toutes les conditions de marché. Les bulles, les craques, les marchés qui ne bougent pas, etc. Ensuite, il faudra bien évidemment, nous l'avons vu au premier épisode et nous le reverrons. Ne vous inquiétez pas, savoir gérer votre risque. Et comme nous commençons à le voir dans ce deuxième épisode, avoir développé les capacités psychologiques adéquates et avoir construit autour de soi un cadre de travail rigoureux et discipliné. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.